Dans ce contexte de crise qui dure, comment rebondir comme parent de jeunes enfants ? Alors, rebondir est un joli mot, parce qu'il parle de bondir à partir de quelque chose, à partir d'un support, mais aussi, et c'est quand même le contexte dans lequel on est, à partir d'un fond, à partir d'une chute. Mais il parle aussi de bondir à partir d'un saut. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Parce que je trouve que la situation est extrêmement compliquée, et qu'au fond, bondir à partir d'un fond, c'est quand même quelque chose qui pourrait nous aider, nous habiter, nous rendre les choses peut-être un petit peu plus en mouvement et un petit peu plus vivantes, ce qui, à mon avis, manque crucialement aujourd'hui. Et au fond, rebondir, ça suppose aussi qu'il y a donc eu une chute, qu'il y a donc eu une perte, qu'il y a quelque chose qui est compliqué, qu'il y a quelque chose qui est tombé aussi. Alors, je n'insiste pas là-dessus pour en rajouter du côté du marasement blanc, je pense que là, on a notre dose, tous, mais plutôt pour souligner la nécessité que quelque chose soit admis, soit reconnu, soit accepté, au sens de, bon, ok, c'est comme ça, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça ? Comment est-ce qu'on bondit à partir de ça ? Comment est-ce qu'on redémarre ? Comment est-ce qu'on refait quelque chose ? Je ne dis pas que c'est simple, mais je trouve que le terme en dit quelque chose. Et au fond, à partir de telles situations, à partir de telles cartes dans mon jeu, ici et maintenant, comment jouer, comment vivre ma vie ? Alors, ce qui est sûr, c'est que nous avons tous dans notre jeu, aujourd'hui, des cartes en moins, des couleurs en moins et des figures en moins, là, c'est le cas de le dire avec les masques, Alors, comment jouer avec ce jeu-là, aujourd'hui ? Eh bien, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais j'aime de penser les choses en ces termes-là, parce qu'au fond, là où les choses se tétanisent fort, là où on est terriblement, je trouve, dans la chute et dans la perte et dans la plainte, et on est tous dans le même bateau. Il y a quelque chose, peut-être, à faire de ça, de ces malheureux 2, 3 et 4 qu'on a reçues dans notre carte, aujourd'hui ? Eh bien, est-ce que ça ne vaut pas la peine de jouer tout de même ? De jouer comment ? Avec ces cartes-là ? À la fois à partir d'une œuf et à la fois à partir de quelque chose qui est perdu, qui a chuté, qui est en difficulté. Donc, voilà, tout simplement, j'avais envie d'insister par rapport à cette question sur comment faire quelque chose de possible, même si c'est difficile, ou c'est difficile, mais c'est néanmoins possible. Voilà, une piste d'espoir que je propose de penser ensemble.